Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. D'un point de vue social, c'est intéressant tout le bruit qu'il y a autour du professeur Didier Raoult en ce moment sur internet. Le mec est devenu une célébrité nationale du jour au lendemain. Il est rentré dans la conscience collective. C'est devenu un mème. Et indépendamment de la valeur de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, je ne peux pas m'empêcher de penser, si Didier Raoult s'était rasé avant toute cette histoire de coronavirus et de confinement, est-ce qu'il serait aussi connu en ce moment même ? Aurait-il reçu la même attention ? La réponse est probablement non, même s'il avait entrepris la même chose. De la même manière que Sébastien Chabal ne serait jamais devenu le joueur de rugby le plus célèbre de France s'il n'ait pas décidé un jour de cesser pousser les cheveux à la barbe. Et oui, on peut être à ce point-là superficiel. Peut-être que je dis une connerie, mais je pense que Sébastien Chabal est infiniment plus populaire chez les personnes qui n'y connaissent rien au rugby que chez les personnes qui s'y connaissent. Et en disant ça, je ne suis pas en train de dire que les travaux, l'attitude, le caractère, l'expertise et la valeur de Didier Raoult n'y sont pour rien dans le projecteur qu'il a sur lui en ce moment. De toute évidence, il ne suffit pas d'un look pour avoir le spotlight, le garder et devenir populaire. Mais tout d'abord, si vous ne me connaissez pas et que vous vous demandez pourquoi m'écouter, je suis docteur en sciences cognitives. Les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo l'étude moderne du fonctionnement de l'esprit. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis est forcément vrai. Non, c'est juste un indicateur que je prends la recherche et la compréhension au sérieux. Mais personne ne peut prétendre dire que des choses vraies, à part les personnes qui sous-estiment leur ignorance. Vous devez toujours garder un esprit critique. Bref, ce que j'étais en train de dire, c'est que premièrement, 99% des personnes qui parlent de Didier Raoult en ce moment ne connaissaient pas son existence avant et ne sauraient pas expliquer pourquoi convenablement il a tort ou il a raison maintenant. Ils parlent simplement du sujet Didier Raoult pour parler de leur idéologie personnelle à eux et de leur état émotionnel du moment. Ce qui, au passage, est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et deuxièmement, ce que je suis en train de dire, c'est que l'expansion virale du paquet d'informations Didier Raoult dans la conscience collective n'aurait très probablement pas été la même si le paquet d'informations n'avait pas eu un look aussi remarquable et symbolique. Elle aurait été beaucoup plus limitée. Pourquoi ? Parce que pour la plupart des gens qu'ils ne connaissaient pas d'avance, c'est le seul truc que leur cerveau a analysé et retenu du personnage. C'est ça qui les a intrigués. Contrairement à l'analyse de la parole, des travaux et de la valeur qui nécessitent des traitements lents, profonds et coûteux pour le cerveau, l'analyse de l'apparence nécessite un traitement très superficiel qui se fait en une seconde. Sans toutes ces personnes qui n'ont traité et retenu que le look de Didier Raoult, son expansion n'aurait pas pu être virale. Elle serait restée dans des cercles beaucoup plus confinés. Il y a des personnes qui n'ont traité et retenu que le look de Didier Raoult qui ont permis à d'autres personnes de prendre conscience du personnage et de creuser au-delà du look. C'est un peu comme avec le coronavirus. On peut tomber profondément malade à cause d'une personne qui, elle, était simplement porteuse sans être malade. Et donc, ce qui a permis l'expansion globale et rapide du paquet d'informations Didier Raoult, ce n'est pas son expertise, ce n'est pas sa valeur, etc. Non, c'est pas ça qui a capté l'attention du Pékin moyen. Ce qui a capté l'attention du Pékin moyen, c'est son look de gaulois. C'est ça qui lui a donné de la visibilité dans cette quantité, c'est ça qui lui a donné le spotlight et qui a poussé des gens à s'intéresser à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Sans ça, il y a plein de personnes qui ne seraient jamais intéressées à lui, comme il ne s'intéresse pas d'habitude à tout un tas de personnes compétentes. Sa proposition de traitement contre le coronavirus n'aurait pas été suffisante pour créer un mouvement aussi viral et global. C'est seulement une fois que Didier Raoult a attiré et retenu l'attention vis-à-vis de son look que certaines personnes ont creusé un peu et que ses travaux et ses valeurs ont pu rentrer en jeu pour ces personnes-là. Sans ça, clairement, il n'aurait pas attiré et retenu l'attention de beaucoup de gens juste avec son expertise, aussi élevée soit-elle. Et donc, beaucoup de personnes n'auraient pas pris le temps de s'intéresser à son expertise. Son look a créé ce qu'on appelle un effet de halo. Ça a ouvert la communication à un niveau superficiel et permis à des dynamiques plus profondes d'exister. Sans cette ouverture superficielle, la dynamique secondaire n'aurait jamais pu exister. Et encore une fois, pour beaucoup de personnes, l'analyse s'est arrêtée à ce niveau superficiel. Ils ne sont pas allés au-delà. Si vous regardez la plupart des commentaires sous les vidéos YouTube parlant de Didier Raoult, le degré de réflexion moyen est extrêmement bas. Il n'y a aucune substance. Beaucoup de gens donnent leur opinion sur le sujet sans avoir fait de recherche et sans raccomprendre en fait. Leur opinion, c'est juste une projection de leur idéologie personnelle de base combinée avec leur état émotionnel. En fait, ils ne comprennent pratiquement rien. Et pourtant, ils soutiennent le pauvre gentil docteur ou ils critiquent le méchant docteur diabolique comme s'ils avaient une perception très éclairée de la situation. Alors que non. C'est essentiellement de la projection. Ils voient que ce qu'ils veulent voir. Et au passage, la raison pour laquelle je ne donne pas mon avis sur le sujet dans cette vidéo, c'est parce que j'estime ne pas avoir assez creusé le sujet pour donner mon avis. Tout le bruit autour de Didier Raoult est un festival de biais en tout genre lié à la nature humaine. Biais cognitifs, biais émotionnels, biais sociaux, etc. Pour l'instant, avec cette vidéo, je ne fais que confirmer le biais dont je parle dans cette vidéo et faire du bruit autour de Didier Raoult juste à cause de son look. Je fais cette vidéo pour mieux comprendre le fonctionnement des dynamiques de mouvements d'informations dans le réseau humain, comment certains facteurs se greffent à d'autres facteurs superficiels pour acquérir de la visibilité notamment. Bref, entre le coronavirus en lui-même qui s'est propagé mondialement, l'idée et la peur du coronavirus qui s'est propagée dans nos consciences et Didier Raoult, en ce moment, on a de bons exemples de comment certaines choses peuvent devenir virales. Et donc, la leçon de cette vidéo, c'est que si vous avez un truc d'intéressant à faire connaître, mais qui n'attire pas spécialement l'attention, alors combinez-le avec quelque chose qui va attirer l'attention. Mettez du sucre dessus. Ne sous-estimez pas à quel point le cerveau humain est primitif et superficiel. Encore une fois, ne sous-estimez pas à quel point le cerveau humain est primitif et superficiel. Un détail à la con peut suffire à faire toute la différence en termes de communication. Même si il ne devrait pas être pertinent et que pour vous, ça n'a aucun rapport. Comme c'est le cas actuellement avec le look de Didier Raoult, qui ne devrait pas être pertinent, mais qui pourtant a très probablement joué un rôle dans la communication sur ce qu'il fait. Certes, en faisant ça, vous allez attirer des gens qui vont s'intéresser qu'au sucre superficiel et pas à ce qu'il y a derrière, mais ces gens vont être des vecteurs qui vont vous permettre de toucher d'autres personnes qui, elles, vont être intéressées par ce qu'il y a derrière. Le bruit, c'est toujours bon pour se faire connaître. Les mauvais prospects vont vous aider à développer une masse critique qui va vous permettre de toucher des bons prospects. Ça va être des vecteurs de conscience. Et plus globalement, si vous voulez vous faire connaître, différenciez-vous. Soyez remarquable. À notre époque de saturation d'informations, être unique est probablement ce qui est le plus important sur long terme pour ne pas être noyé dans la masse. Et si vous voulez plus de visibilité, alors n'oubliez pas d'augmenter la visibilité de ce qui est facilement visible. Il faut créer une porte perceptive. C'est difficile de faire savoir qu'on existe, donc il faut penser à des moyens qui permettent de faire savoir qu'on existe. Mais ne négligez pas pour autant ce qui se cache en dessous, derrière la porte perceptive. Parce que, quand vous aurez attiré l'attention de beaucoup de gens grâce à la perception, il y en a quand même quelques-uns qui vont creuser au-delà de cette perception. Et s'il y a des trucs pas jolis en dessous, ça va vous remonter à la gueule. N'oubliez pas qu'au final, ce qui compte, c'est votre véritable valeur et non la perception que vous envoyez. On peut tromper les gens grâce à la perception sur le court terme. Mais sur la durée, plus ça va aller, plus la perception va s'estomper et plus les gens vont vous juger sur votre véritable valeur. Sur ce, voilà qui clôt cette petite vidéo. Si vous ne l'avez pas lu, j'ai publié un nouvel article exclusif sur le blog de la chaîne, je vous mets le lien en dessous en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !